Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review où on fait la découverte des animés de cette saison printemps 2024, alors a priori la plupart des choses intéressantes commencent soit mi-avril, soit début mai, donc en attendant on va voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent c'est à dire pour le moment pas grand chose, je veux dire t'élimines tous les isekai à remesque à la con bon tu te retrouves avec 3 séries, comme d'habitude j'ai envie de te dire, donc aujourd'hui on va parler de Windbreaker t'es malaccent, un nouvel animé ambiance furiaux qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène ces dernières années ce genre, notamment avec le succès de Tokyo Revenger, qu'on aurait pu rebaptiser Shialad Revenger ou Fraud Revenger sur la fin, on parlera un jour de cette fin de Tokyo Revenger, mais pour l'instant on va attendre voilà, donc là on va parler de Windbreaker, je vais vous faire le petit résumé vite fait, mais avant petit instant autopromo quand même, ça fait un petit moment que je ne l'en avais pas fait, là pour le coup j'en fais, oui boum, isekai à, c'est bientôt terminé, le livre est fini, la maquette est prête, regarde moi ça comment c'est beau regarde moi comment c'est beau, oh il y a le petit code barre ISBN et tout, très professionnel voilà, le volume 1 d'Isekaïra est prêt, les envois commencent, bah dans les jours qui viennent, c'est à dire au courant du mois d'avril les envois vont commencer, donc certains d'entre vous commenceront à pouvoir le lire très prochainement voilà, je rappelle qu'on avait annoncé fin 2024, on est au mois d'avril, et le truc est quasiment bouclé qui fait ça ? Mais qui fait ça ? Mais il n'y a que nous, il n'y a que nous qu'on fait ça, parce qu'on est trop fort voilà, il y en a ils ont des années de retard, nous on a des mois d'avance, il y en a ça sort jamais nous, c'est là, c'est propre, c'est professionnel, c'est carré, voilà c'est incroyable donc voilà, Isekaïra arrive bientôt pour ceux qui attendent, et ça va être formidable, oui bon, Windbreaker épisode 1, et bah globalement j'ai trouvé ça plutôt sympathique or d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, on va en parler de quoi qu'est-ce que ça parle or le personnage, le héros s'appelle, j'ai retenu que le Sakura, voilà, Araka Sakura, un truc comme ça ouais j'oublie les noms encore une fois, j'ai regardé l'épisode il y a 10 minutes, mais j'oublie les noms donc Sakura, bon déjà pas ouf, t'es un voyou, t'appelles Sakura, bon, voilà, c'est comme tu croises un voyou dans la rue il s'appelle Emile, tu fais bon, casse-toi, ou Camille, tu vois, t'as intérêt d'être très très vénère pour faire peur aux gens avec un blase pareil, mais bon bref, donc il s'appelle Sakura c'est son nom de famille, et le mec est né avec une espèce de particularité génétique qui fait qu'il a une partie des yeux blancs, des cheveux blancs et un oeil d'une autre couleur que l'autre donc il n'est pas le binos, c'est pas ça le terme, je sais plus c'est quoi le terme mais voilà, donc il a une tête qui sort, un look qui sort de l'ordinaire bon, il sort de l'ordinaire dans le vrai monde, dans un monde de manga, tu te dis, bon, il choque pas plus que ça et donc, par rapport à ça, à l'école, il a souvent été, ou tout le temps, été discriminé rejeté pour son look, pour son apparence, et donc, suite à ça, il a développé un caractère un petit peu antipathique, on va dire, disons que le gars, au lieu de faire une pseudo-dépression bah le gars, qu'est-ce qu'il dit, ah ouais, vous me respectez pas, bah je vais vous taper bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais c'est une des plus efficaces, hein je peux tester et approuver et donc le gars, ça devient un bagarreur, ça devient un show de la baston et du coup, dès que quelqu'un se fout de sa gueule, il lui pète sa tronche et du coup, il a du mal à nouer des liens avec les gens, il a pas vraiment de potes ou quoi que ce soit et là, il arrive au lycée et il choisit d'aller dans le lycée Furin, si je dis pas de bêtises qui est un lycée méga malfamé, où il y a le plus gros taux d'échecs scolaires d'échecs aux examens, les gens sont pas diplômés mais c'est là où il y a la plus grosse concentration de bagarres, de voyous, de racailles et donc du coup, il veut y aller pour dominer le game, éprouver sa valeur au monde, qui le dénigre, quelque part bon, plot de départ somme toute assez classique, parce que c'est le point de départ de 90% des furios que j'ai vus, je pourrais même pas t'en citer en vrai, le seul vrai furio que j'ai vraiment vu à fond c'était Young GTO ou Shonan, Shonan Gumi, je sais pas quoi là, en japonais c'était pas ça, Shonai, bref, c'est pas grave mais j'aime bien le principe et les films Crozéro, j'ai pas lu les mangas mais les films Crozéro là, ils étaient méga stylés aussi mais c'est un peu le point de départ, c'est ça t'as toujours le lycée malfamé, même Bushigiri là, il y a pas longtemps qu'il est sorti, c'était ça il arrive dans le lycée le plus malfamé et bon, à la base, il veut pas devenir le roi de la baston mais c'est un peu ce qu'il devient, par la force des choses si ma mémoire est bonne, j'ai vu que 3 épisodes mais bon, bref donc c'est le truc un petit peu classique et fort c'est de constater que ouais, le premier épisode était assez classique mais sympathique j'aime bien le côté que le gars c'est un solitaire qui a pas d'amis qui rejette un peu la société et qui s'exprime à travers ses points voilà, j'ai bien aimé le délire voilà, c'était pas spécialement original c'était pas spécialement novateur en soi mais c'est plutôt bien fait bon par contre, j'ai juste un peu de mal avec le truc windbreaker moi je vous dis windbreaker je me dis pas, ça va parler de bagarre tu sais, ça me fait penser à un truc de volleyball ou un truc sportif ou un truc comme ça, tu vois ou un truc de course tu sais, il brise le vent parce que il court super vite je m'attendais pas à que ça soit un truc de furieux surtout quand tu vois le look du truc tu te dis pas ça, ça va être de la bagarre et ben finalement c'est de la bagarre alors j'avais un peu peur enfin un peu peur il y a un truc que j'ai un peu de mal avec le furieux moderne on va dire c'est que les personnages sont trop fashion ils sont trop en mode vas-y on est trop des BG on est trop beau gosse vas-y on se peinturlure les doigts et tout tu sais, il y a un truc tu sais, dans la vraie vie ça fait pas voyou tu vois ça fait fashion victime et du coup je trouve que ça enlève le côté badass je trouve mais c'est mes goûts personnels parce que moi je suis je peux dire que je suis un ancien maintenant moi à l'époque tu me parles d'un furieux je te parle de Yusuke Urameshi le gars il fume des clopes il boit des bières il tabasse des gens il est pas en train de dire attends, je me recoiffe je me mets des boucles d'oreilles il avait pas le temps tu vois c'était vraiment même Rakaï Blues on était pas dans ces lires là c'était c'était Rakaï Blues c'est pas le vrai nom mais bref on avait pas le temps c'était vas-y grosse bœbard on met une petite bagouze pour casser des autres tu sais quand on tape mais c'est tout il n'y avait pas le côté méga fashion machin je mets des talons et tout je peux comprendre le côté faut que ça soit graphique faut vraiment qu'on distingue les personnages faut qu'ils aient un certain style mais je trouve que là je trouve que c'est trop dans Tokyo Revengers je trouve que c'est trop les mecs c'est la fashion week ou c'est une bagarre tu vois ce que je veux dire mais c'est juste dans le contexte de c'est des voyous que je trouve ça bizarre dans Jojo Bizarre Aventure les mecs qui sont à la fashion week c'est bon mais c'est acté tu vois et dans Tokyo Revengers par exemple je trouve ça bizarre donc j'avais peur et c'est un peu le cas dans Putsigiri aussi même si j'ai pas tout vu donc j'avais un peu peur qu'on parte dans ce délire là quand tu vois la gueule du héros mais au final ça a pas l'air d'être trop ça ça a l'air d'être quand même attention méga guillemets réaliste parce qu'en vrai c'est pas réaliste le passage où il se fait un 1v30 bon dans la vraie vie ça dure pas ça dure 30 secondes le 1v30 même si t'es très très vénère 1v5 allez pourquoi pas mais le 1v30 tu t'en sors pas même en faisant des pirouettes ça n'existe pas mais là c'était assez cool quand même donc en plus même tout le déroulé de l'histoire est assez classique le gars se balade il y a une fille qui se fait agresser enfin agresser harcelée par un groupe de gars le gars il voit ça il fait vas-y je vais les taper il les tape il les défonce il fait vas-y retiens bien mon nom et mon visage je suis au lycée furine j'espère que c'est vraiment ça et que par contre il dit un truc stylé il dit que les faibles m'évite et que les forts viennent me trouver ça c'est un peu stylé quand même donc c'est un petit peu badass et puis après il sympathise avec la fille et puis là il y a reconbat donc c'est méga classique de fou pour le coup mais c'est suffisamment quand même bien fait pour être prenant le moment où il fonce tout seul dans le 1v30 tu dis ça c'est l'esprit furieux voilà le gars il les défonce il a pas le temps de parler le méchant est en train de parler ouais ouais vas-y bah il les défonce la bagarre était cool c'est méga abusé évidemment parce qu'il fait des sauts de 5 mètres n'importe quoi mais la bagarre était plutôt cool et puis bon ce que je regrette qu'ils se prennent pas une seule patate ça c'est un peu dommage je veux dire même dans GTO bah Young GTO quand Onizuka et son pote ils foncent dans le tas ils se prennent des patates tu vois c'est pas genre vas-y ils sont plus forts mais ok ils se prennent quand même des patates donc j'aurais aimé qu'il se prenne au moins une patate parce que c'est ça qui coule dans l'esprit furieux c'est que le gars il est ensemble et il se relève quand même et là les mecs en face ils flippent là il leur a trop roulé dessus je veux dire c'est bon c'est un lycéen c'est pas Sengoku tu vois donc ça c'est un petit peu dommage le moment où il y a le reste de la bande qui est pas encore sa bande qui arrive et fait hé nous il est dans notre lycée on va vous défoncer vous foutez pas la merde dans notre quartier c'est chez nous nous on est gardien de ce quartier il les défonce voilà c'était cool alors il y a quand même le côté esprit furieux qui était sympa l'opening est sympa aussi j'ai eu ma petite poussée d'adrénaline j'ai trouvé ça cool je n'ai pas boudé mon plaisir et je suis très curieux de voir ce que va donner la suite alors je dis pas que je vais forcément suivre cette série au long cours on verra bien les stats de ces reviews on parleront aussi bah après c'est trompeur parce que des fois je commence des animés les reviews est bide donc je laisse tomber et puis après l'anime il pète et après on vient de me redemander des reviews c'est exactement ce qui s'est passé pour FreeRen FreeRen j'ai fait la review j'ai dû faire la review des 18 premiers épisodes ça a systématiquement bidé c'est pas pour ça que j'ai arrêté j'ai arrêté pour une autre raison vous verrez normalement très bientôt pourquoi j'ai arrêté les reviews FreeRen et à partir du moment où j'ai arrêté tout d'un coup FreeRen c'est trop bien en fait pourquoi tu fais plus de reviews chef voilà donc je ne sais pas ce que ça va donner pour Windbreaker mais on verra bien en tout cas pour l'instant ce premier épisode n'a rien de spécialement original mais des fois t'appliques juste la recette et tu le fais avec volonté de bien faire si tu veux ça fonctionne surtout que c'est que le point de départ encore une fois il faut laisser le temps à l'univers à l'oeuvre de se forger sa propre identité pour le coup donc on verra ce que ça va donner voilà bon je ne savais pas que le Japon c'était aussi ghetto je pense qu'en vrai ce n'est pas comme ça mais bon c'est le délire Furio c'est plutôt sympa c'est plutôt cool voilà donc si vous aimez bien le côté Furio le côté baston et que vous avez été un petit peu déçu par Tokyo Revenger à ce niveau là et bien donnez votre chance à Windbreaker ça a l'air pas mal voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette petite review de Windbreaker et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures de nouvelles reviews et que la passion vous guide oui et que j'ai à l'air